Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis tous les trois, Célia, Alexis, Mélanie, ingénieurs régionaux pour Arvalis à Châlons en Champagne, en Champagne Ardennes, sur le site des culturales 2021, à côté de Reims, afin de vous présenter nos voeux pour cette nouvelle année et surtout nos préconisations pour la campagne agricole 2021. Quels sont les éléments d'attention en blé sur blé ? Alors effectivement, en blé sur blé, le risque est augmenté au niveau du piétin échaudage. Il existe plusieurs solutions, comme le retard de date de semis et une bonne gestion des résidus, mais également un traitement de semences, le Latitude XL, qui est efficace à hauteur de 50% et qui ramène 8 quintaux selon nos essais, et cela dès le deuxième blé. Si vous n'avez pas fait de traitement de semences, il est important d'aller observer d'éventuels symptômes de piétin échaudage, donc des épis blancs et racines noires. Si vous en voyez, il faudra protéger les semences l'année suivante avec le Latitude XL, puisque c'est une maladie qui est infodée à la parcelle. Le risque piétin vert est-il plus élevé en blé sur blé ? Pas d'affolement au niveau du piétin vert, ça fait plusieurs années que le risque est fort, et on n'en voit pas beaucoup en pleine. Avant de décider d'une intervention, il faut absolument observer les symptômes entre épis 1 cm et 1 nœud. Les interventions se feront à plus de 35% de tiges touchées. Faut-il changer sa stratégie de fertilisation en blé sur blé ? Il faut savoir que le blé sur blé est plus sensible aux carences en phosphore. Les apports sont à réaliser au plus près des semis, il faudra donc y penser la prochaine campagne. Soyez vigilants aussi au niveau de la gestion de l'azote, car en blé sur blé, les rendements sont plus variables, généralement en retrait d'environ 10% parce que l'enracinement est plus faible. Notre conseil est de fractionner en 3 ou 4 rapports, surtout si les doses dépassent 200 unités. Le pilotage avec des outils comme le N-Tester permet de bien s'adapter à la variabilité des rendements en allant chercher les quintaux les bonnes années et en évitant les dépenses inutiles les mauvaises années. Cette année, nous avions prévu de vous présenter quelques éléments autour de la fertilité des sols. C'est une thématique qui est fondamentale dans un contexte de changement climatique pour tenter de mieux encaisser les à-cours. Des tests simples existent pour identifier les faiblesses éventuelles de vos parcelles et mettre en face les leviers pour améliorer la fertilité de vos sols. Nous ne pourrons pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais tout est disponible dans les webinaires en replay sur YouTube. Quels sont aujourd'hui les outils permettant de juger de la fertilité chimique d'un sol ? Nous venons de publier une brochure d'aide à l'interprétation des analyses de terre qui regroupe tous les éléments essentiels. Qu'en est-il de la fertilité physique ? Alors là, il existe différents tests qui sont souvent complémentaires. Par exemple, le test de la bêche, le mini profil 3D, le profil cultural pour explorer la structure du sol. Il existe aussi des tests spécifiques comme le beacon test pour l'infiltration de l'eau, le slack test pour l'érosion du sol. Où en sont les tests sur la fertilité biologique ? Que pensaient des tests du sachet de thé, du slip ? Pour la fertilité biologique, nous avons de nombreux indicateurs robustes et normés, comme le fractionnement de la matière organique, la biomasse microbienne. Aujourd'hui, il existe aussi des tests comme le test du sachet de thé, par exemple, ou le test du slip, mais qui ne permettent pas d'aboutir à des conseils concrets et qui sont purement pédagogiques. Des projets, par contre, sont en cours pour aller jusqu'à un conseil opérationnel. On va maintenant aborder les orges de printemps et plus particulièrement les orges de printemps semis à l'automne. Si on fait un petit flash-back, les rendements en orges de printemps semis au printemps en 2020 ont été décevants. Et ça revêt bien la sensibilité de cette espèce orge de printemps aux aléas climatiques, notamment la sécheresse courant-montaison, qui a fortement abaissé la densité épi. Notez que cette année, c'est bien la sécheresse qui a pénalisé le rendement, bien plus que la GNO et les jaunissements de feuilles. Quels sont les objectifs des semis d'orges de printemps à l'automne ? Pour les agriculteurs, semis des orges de printemps à l'automne constitue une manière d'esquiver les épisodes de sécheresse durant la montaison, et donc d'assurer une bonne densité épique. Et ça permet également d'éviter les stress hydriques et thermiques lors du remplissage. Est-ce que cette pratique se développe ? Alors oui, cette pratique se développe surtout dans les sols superficiels. On citera par exemple les barrois de Haute-Marne. Et c'est là où le gain de rendement est conséquent. Par exemple, ces dernières années, tout type de sol confondu, le gain de rendement moyen entre les semis d'orges de printemps à l'automne et les semis d'orges de printemps au printemps était l'ordre de 15 quintaux par hectare. Plus spécifiquement en 2020, dans un essai arvalis dans Lyon, en sol très argilo-calcaire, très superficiel, ce gain est même monté à 50 quintaux par hectare. Alors attention, ce gain de rendement est assez conséquent en sol superficiel. Il est moins en sol profond comme la craie, puisque dans ce sol-là, ça va toujours un petit peu mieux du côté de la réserve utile. Et donc le gain de rendement des semis d'orges de printemps à l'automne en sol de craie sont beaucoup moins systématiques. Est-ce que semer des orges de printemps à l'automne est sans risque ? Alors non, cette pratique de semer des orges de printemps à l'automne n'est pas sans risque. Plusieurs éléments doivent faire réfléchir avant de se lancer. Premièrement, 4 années sur 10, dans notre région, on risque le gel. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Et deuxièmement, une pression puceron et adventice qui est plus élevée à l'automne pour les orges de printemps semer à l'automne. Est-ce que la pression maladie est plus forte sur ce type de semis ? Alors du côté des maladies, la pression rhinchosporiose est également plus élevée. La rhinchosporiose, c'est une maladie qui est précoce. Et souvent, cette pression maladie supérieure engendre un traitement fongicide spécifique supplémentaire, donc un coût supplémentaire. Quel est l'état des résistances des souches de septoriose aux différentes matières actives ? En effet, même en année à faible pression, la résistance a continué à progresser. On ne rappellera jamais assez la nécessité d'utiliser des variétés tolérantes, d'utiliser des OAD, de ne pas faire d'intervention inutile et d'alterner les matières actives utilisées pour limiter la progression des résistances. Aujourd'hui, quel est le raisonnement pour lutter contre les maladies en blé tembre ? Alors premièrement, l'impastéen devient la règle dès lors qu'on utilise une variété peu sensible septoriose et hors risque rue jaune. En effet, chez nous, un grand nombre de variétés peuvent être concernées par cet impastéen. Et après, le traitement le plus important reste le traitement positionné à dernière feuille étalée. Quel produit choisir ADFE ? Alors par exemple, on a du Cardix et Latucera, Revistar XL ou Librax, qui constituent les références du marché aujourd'hui. Un nouveau monde d'action arrive sur le marché au travers du Kestar et il montre de très bons résultats associés à une SDHI ou un triazole. En cas de rouille brune, il est parfois nécessaire de compléter le traitement ADFE avec une strobilurine. La gamélatus n'a cependant pas besoin de ce complément car la matière active est assez bonne face à la rouille brune. Est-ce qu'on attend des nouveautés dans les prochaines années ? Oui, tout à fait. Si on se projette dans l'avenir, un nouveau STHI est en étude avec de très bonnes performances sur septoriose, rouille brune et fusariose des épis. Une nouvelle strobilurine avec un mode d'action différent arrive également sur le marché et montre de très bons résultats sur septoriose. Quelle est la situation sur Orge d'hiver ? Oui, sur Orge d'hiver, là aussi la résistance progresse et là aussi il convient de rediversifier les modes d'action et de limiter les traitements inutiles. Également sur Orge d'hiver, le premier traitement n'est plus à systématiser. Pour les interventions à sortie des barbes, les mélanges triazole SDHI et triazol strobilurine tiennent bien la route. Néanmoins, en cas de situation à risque plus élevé, comme par exemple avec des variétés sensibles ou une année à forte pression, le mélange triazole SDHI et strobilurine est à garder. Actuellement, les pratiques permettent-elles de limiter le risque de verse ? Alors oui, ces dernières années, les pratiques culturales ont évolué dans le bon sens, avec des variétés de moins en moins sensibles à la verse et des apports d'azote limités en doses, en particulier au premier apport au moment du talage. Quelle doit être la stratégie de régulation ? Quand une régulation est nécessaire, en règle générale, un seul passage suffit, mais il faut le faire en conditions climatiques optimales. Il apparaît néanmoins que certaines pratiques sont encore trop sécuritaires. Sachez qu'Arvalis engage un chantier pour revoir la grille de verse sur Blétendre d'hiver et Orge d'hiver. Enfin, il ne faut pas négliger qu'en absence de verse dans les essais, et quand les conditions climatiques ne sont pas optimales, les régulateurs peuvent être agressifs envers la culture et faire parfois perdre quelques quintaux. La sécheresse doit-elle amener à reconsidérer les stratégies de fertilisation azotée ? Les résultats des essais cette année, avec 40 à 50 jours de sec en mars-avril, montent de nouveau que les efficacités de l'azote ne sont pas nulles. La bonne pratique consiste d'abord à placer les apports avant des pluies annoncées, et cela plus qu'un raisonnement par rapport à un stade précis. Par rapport à cette année, même des pluies faibles, environ 5 mm, sont utiles car elles positionnent l'azote dans le sol, et associées à un sol humide, elles assurent une bonne efficacité. C'est ce qu'on a vu dans les essais cette année, avec des efficacités qui ont tendance à dépasser 80%, même avec 40-50 jours de sécheresse début montaison. Par contre, la solution azotée est à éviter par temps sec et venteux. Cela provoque des fortes pertes. Dans ce cas, il vaut mieux passer en solide. Quelles sont les préconisations de fractionnement des apports ? Le fractionnement en 3 voire 4 apports reste la stratégie la plus robuste vis-à-vis des problèmes climatiques. Il faut savoir que les céréales absorbent progressivement l'azote, et en règle générale, on va mettre 50 à 60 unités d'azote à talage, la dose pivot, éventuellement fractionnée autour d'épi 1 cm, et puis le restant, autour de dernière feuille, est allé gonflement. Le pilotage du dernier apport reste le seul moyen pragmatique d'ajuster la dose d'azote au potentiel de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?